... Parle-moi de toi un peu. Non. Si, parle-moi de toi. Je parle tout le temps de moi. Ça n'a aucun intérêt. Tu n'as pas eu une vie facile. Comment ? Ta vie. Elle n'a pas été facile, sûrement. Pourquoi ? Ben, je ne sais pas, moi. Pour en être arrivé à... À quoi ? Ben... À ça... C'est vrai. Mon père est mort quand j'avais 5 ans. Décapité par une pelleteuse. Et ma mère a fait du ménage pour m'élever. C'est moche. À 15 ans, j'ai... J'ai volé une brioche dans une pâtisserie. Maison de redressement, puis... L'engrenage. Mon pauvre amour. Tu crois vraiment toutes ces conneries ? Hein ? Je suis née dans une maison bourgeoise. Et je n'ai jamais manqué de rien. Qu'est-ce que tu me racontes, alors ? Les deux orphelines. C'est tout ce que tu attends. Si je ne t'avais pas dit que j'étais née dans le ruisseau pour finir sur le trottoir, tu serais tout déconcertée. La preuve. Ben oui, y a de quoi. Si tu n'as jamais manqué de rien, pourquoi fais-tu la... La pute. Parce que ça me plaît. Quoi ? Ça me plaît, j'aime ça, quoi. Bon, c'est l'argent que tu aimes. Pas seulement. Il y a autre chose. Quoi autre chose ? Quand tu as rendez-vous dans un hôtel avec un homme que tu ne connais pas, et que tu frappes à la porte et que tu ne sais pas ce que tu vas trouver derrière. Ça te fait quelque chose à ce moment-là. Toutes les filles te le diront. Celles qui font ce métier, bien sûr. Et les autres. Les honnêtes femmes. Elles ne te diront pas que ça les fait rêver. Mais tu peux trouver un monstre derrière la porte. Vieux, tout tordu, dégueulasse. Un tiers. Sur dix hommes, il y en a trois moches, trois ou quatre moyens et trois beaux. Mais vraiment beaux parfois. Pourquoi ils pèsent, ceux-là ? Parce que c'est plus simple. Ils sont seuls à Paris un soir. Ils n'ont pas envie de perdre leur temps à draguer un quelconque boudin. Un seul fou se fait les poils et ils ont une fille très en place. Et qui sait se laver. Et qui leur pète peut-être moins cher. C'est pas une question idiote, ça.